Je suis arrivée en licence 1 sciences du langage à l'Université de Lille dans l'objectif de devenir interprète langue des signes française. Je me suis vite rendue compte que ce n'était pas fait pour moi. Je voulais rester dans les sciences du langage tout en gardant la langue des signes française. J'ai postulé au master sciences du langage, parcours, lexicographie, terminographie, traitement automatique des corpus où j'ai pu me spécialiser dans le domaine qui m'intéressait qui était la lexicographie. Pour faire très court, ça va être la discipline qui vise à l'élaboration de dictionnaires ou autres lexiques. Sincèrement, ça a été un super parcours. Bien sûr, quelques petites difficultés, surtout en master. Ça a été un niveau de difficulté sur la charge de travail. Je ne vais pas mentir. Malgré tout, il restait un master très formateur, très complet. Et puis, ça m'a permis d'arriver où je suis. Je ne vais pas m'en plaindre du tout. Je suis actuellement assistante chargée de projet à signes de sens. Ma mission principale est de remettre à jour le dictionnaire. Il faut savoir qu'Elix, c'est un dictionnaire à l'origine français qui est traduit en LSF. Actuellement, je suis plus chargée de mettre à jour du côté des vidéos de signes, gérer l'entièreté de la chaîne de traitement de ces vidéos et de modifier le contenu français du dictionnaire parce que les définitions peuvent être désuètes. J'utilise vraiment, parfois de manière très détournée, mais j'utilise tout ce que j'ai appris pendant mes études. Oser. Dans mon cas, j'ai pris un gros risque. C'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, je tente. J'ai testé, j'ai été prise et je suis toujours là, alors que je savais que c'était un risque, mais c'était ce que je voulais faire vraiment. Et ça fonctionnait. Donc, sincèrement, oser.